Salaam alaykoum Bolaoui, je suis très heureux de vous dire que c'est le centre du comptant Saint-Théoua ici au siège du feu Abdou Karim Sekh. Je suis très heureux de vous dire que c'est le premier ministre de la Côte d'Achalem Grand Yauf. Je suis très heureux de vous recevoir une fille d'Achalem Grand Yauf. Je vous remercie de la candidature aux prochaines élections au soir du 23 janvier 2022. Je vous remercie de la candidature aux prochaines élections. Je vous remercie de la candidature aux prochaines élections. Je vous remercie de la candidature aux prochaines élections. Nous n'avons pas de la nationalité, nous n'avons pas de la nationalité. Nous devons les appeler et nous devons les appeler. Donc, nous avons donc l'élection, personne ne peut les présenter, personne ne peut les préparer si c'est vrai. On est à 6 mois d'élection. Je pense que depuis 2014, quand j'ai eu des vacances, je comprends qu'il n'y a pas de mission que je devais faire en Europe du football. Lorsque je suis ici, j'ai décidé d'arrêter ma carrière, j'ai décidé d'arrêter ma carrière. Sept ans après, je me suis dit que la population normale peut la porter et qu'elle est normale pour que tous ensemble, nous puissions bâtir un grand et un meilleur. Nous avons une coalition, la coalition n'est pas le tour. Si vous voyez, la coalition n'est pas le tour. c'est parce que nous voulons regrouper les fils de Grand-Yoff. Parce que les hommes de Grand-Yoff, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Grand-Yoff ? D'où, j'ai dit, j'ai donné quelques exemples sur Rwanda. Rwanda est un exemple sur l'Afrique. Mais ce n'est pas que Kagame qui est en train de faire son pays. Les hommes rwandais, ils sont autour d'une table et ils ne peuvent pas faire des choses. C'est ce que j'ai aimé. Pour répondre à ces premières questions, aujourd'hui, nous sommes les deux. Nous sommes les deux. Nous sommes les professionnels. J'étais le premier footballeur professionnel ici d'ici. Donc, aujourd'hui, quand j'ai travaillé, nous sommes les deux. J'ai vu tout le temps ce que j'ai fait. J'ai dit qu'il n'y a pas d'autres. Parce que comme je disais, le secteur, si c'est le bon, il y a des métiers. Il y a l'éducation, il y a la sécurité. Ils ont un hommage à nos soeurs qui ont été, les étrangers qui ont été, pour nous faire ce qu'ils ont fait pour dire vraiment non à la violence. Parce que vraiment, c'est une étiquette qui a été déléguée dans la presse. et j'ai dit que j'ai travaillé avec des enfants. C'est une état de la société. Ça va être un éducation sociale. C'est un état de la société. Je suis un état de la société. C'est un état de la société. C'est un état de l'éducation sociale. Parce qu'on a beaucoup d'autres. Les états de la société, ils font des décisions. Ce sont des décisions, et je pense que ce que je veux dire, c'est toujours le mieux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis un animé de grand Yoff qui me touche autour de moi pour que nous allions faire un petit peu de temps pour que nous sommes en Sénégal. Social et politique sont beaucoup de politiques, mais les politiciens sont les sociaux. Pourquoi les politiciens sont les sociaux ? Vous savez que les élections politiques sont dans les pays qui sont au courant, comme eux tous les membres, les membres, les membres, les membres, les membres, les membres... Je pense que ce sont des membres sociales. Et nous sommes tous sans votes pour éteindre les membres de l'élection social ! Nous sommes tous les gens qui ont été déroulés. Dieu a fait un homme qui a été le seul. Je suis un footballeur. Nous n'avons pas le plus élevé de mon vie. Je suis un homme qui a été élevé. Je ne suis pas capable de porter le combat. C'est un combat commun. Mais si je l'ai fait, j'ai gestionné les rues. Je ne suis pas en train de dire ici. ... Je la demande. Je vais savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut. Je vais savoir ce qu'on a besoin. Je vais savoir si on peut avoir des partenaires, des investisseurs. Parce que grand Yof ne sont pas des communes. Les communes ont seulement 500 000 habitants. Le jeunesse de 70 % des jeunes. Cela ne peut pas avoir de l'argent. Ce n'est pas parce que ce sont les gens qui viennent ici. qui me prévient, qui me demandent, non non. Donc c'est ça que je veux dire, que nous devons nous demander de demander. Demande-le. Vous avez des questions, vous avez des questions, vous avez des questions, et je pense que ça demande la population et les gens qui ont des meilleurs comme les gens qui ont des meilleurs qui ont des meilleurs. Nous avons beaucoup de gens, nous avons une grande grande fête. Nous sommes un candidat ou à une mouvance. Nous sommes candidats. Tout le monde sait que le programme nous a créé, le programme, c'est le plus important. Vous pouvez nous mettre au travail parce que aujourd'hui, il y a une question qui nous a dit qu'il faut travailler, qu'il faut faire notre travail, qu'il faut faire notre travail, qu'il faut faire notre travail, parce qu'on est Sénégalais. Les Sénégalais, qui peuvent faire Sénégal. Donc, c'est le programme. Bien sûr, on a un programme. Le programme est dans le secteur parce que aujourd'hui, il y a un grand des cités, il y a un grand village qui ne peut pas le faire tout de suite. Grand village, tu ne peux pas le faire tout de suite parce qu'il y a un problème de canalisation, un problème d'assainissement. Donc, il y a 5 à 10 personnes il y a 50 ans, il y a un étage. Il y a 200 personnes d'ici. Il y a un peu de l'utilisation. Mais il y a un problème, il y a un problème de la population tous les jours. Il y a un problème. Il faudra reprendre tout ce qui est assainissement. Il ne faut pas le faire. 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 Ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que les lignes ont dit que l'insécurité internationale. joba. Je ne peux pas en faire en tant que fils, en tant que représentant de Grand-Yof, aller au niveau international, aller au niveau de l'histoire. Je suis fier de que Grand-Yof est en train de dire que nous sommes en train de dire que Grand-Yof, et que nous sommes en train de dire que Grand-Yof est en train de dire que nous devons aller ensemble pour faire Grand-Yof. Et je dis que mon père, il y a un jour Ousmane Tanodien, qui a vu tous les jours, il ne peut pas dire que mon fils est en train de dire. Je pense qu'il est temps que la jeunesse a pris son espoir et son avenir en main. Nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes ici, nous sommes tous les amis. Donc, avant de les entendre, les gens qui ont fait, il faut que les gens nous parlent de notre programme. Qu'est-ce que je veux et que je veux que Grand-Yof, et où est-ce que tu peux vous donner, C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je sais ce que je disais. Je sais ce que je peux ou je peux. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je sais 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 ce que je disais. Et je sais ce que je disais. C'est ce que je disais. Quand j'ai vu le président de la République, Makisal, il m'a dit, pourquoi tu veux grand-jeu ? Je veux grand-jeu, je ne veux rien. Si vous avez vu le présidentiel ou tout, ils me demandent de partir de l'autre. Ils me demandent de l'autre. Parce que je veux grand-jeu. Lorsque vous avez été mis en tant que temps, ils ont commencé à finir le débat. On a envie de changer notre pays, mais Alassane a commencé à venir ici. Aujourd'hui, nous parlons de la société sociale, il n'y a pas de grand offre. Alassane a fait une bataille sur le pont et a fait un petit peu. Depuis, nous sommes en vacances, mais on a commencé d'abord sur notre localité. Nous devons nous développer, nous devons nous changer pour que les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Donc aujourd'hui, nous n'exclurez pas, mais nous n'avons rien à faire pour que nous devons développer grand offre. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.